Les Basques sont un petit peuple préhistorique qui passe son temps à faire des chants polyphoniques, à manger du fromage, à boire de l'issara, fabriquer du piment et préparer des attentats. Mais voilà que Théa, quelle drôle d'idée, est désormais désarmée. Imaginez un peu le vent de panique que cette annonce a semé dans les sphères politiques. Comment justifier nos lois d'exception, nos unités d'élite, nos agents, nos espions, tous nos dispositifs anti-terroristes, anéantis par la paix, mon Dieu que c'est triste, à l'oucho à le dernier coup de filet, la cervique a ridiculisé l'État français. Heureusement, pour se venger, il lui reste encore quelques prisonniers. La politique d'éloignement et de dispersion touche la grande majorité des prisonniers politiques basques et leurs familles. Nombre de prisonniers et prisonnières basques sont soumis à des peines que des spécialistes internationaux de politique pénitentiaire et pénale considèrent comme une forme de peine de mort lente. Vengeance aussi, quand nombre de fonctionnaires de l'administration pénitentiaire leur font payer le prix de leur « désarmement » annoncé, organisé, assumé. « Il y a comme un goût de revanche qui plane dans les coursives des prisons françaises et espagnoles. » Le 9 décembre, les Basques montent à Paris, après Fresnes, Réau, Fleury. Ils seront tous à Montparnasse vers midi et espèrent avoir un peu de compagnie. Contre l'isolement, la dispersion, les peines de Morland qui ne disent pas leur nom. Contre la violence des régimes d'exception dans ces lieux d'injustice que sont les prisons. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501